What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis accompagné de Lynn Salut tout le monde Et donc on est vendredi, on est sur Destiny et c'est notre ami Xur qui est là Alors Xur franchement c'est la grande première, il est présent ici à la tour, pourquoi ? Et bien tout simplement parce que Mercure, donc là où se passe cette semaine, la poudrière etc est accessible uniquement via le DLC et du coup les gens qui n'ont pas le DLC n'auraient pas accès à Xur Du coup ils l'ont foutu à la tour, voilà donc il est juste ici Vous voyez ici c'est l'astro mort, il est juste derrière ici, allez c'est parti On va regarder ce qu'il propose, normalement il y a de la nouveauté, on n'a pas encore regardé Il y a de la nouveauté, c'est plutôt pas mal Alors on va commencer, tout d'abord je vais vous parler de l'engramme Et puis Lynn, Lady vous présentera par la suite les 3 deniers Puis on va vous présenter les items exotiques, il y a vraiment pas mal de trucs cette semaine Du coup c'est parti, donc il y a un engramme prédestiné Donc Lady vous en avez parlé dans une vidéo il me semble Du coup c'est un engramme qui vous donnera un exotique que vous n'avez pas encore dans le jeu Ça vous coûte a priori 97 éclats légendaires, ce qui est quand même assez important Mais bon, voilà, donc moi il m'en reste 810 parce que j'ai craqué J'en ai cramé pas mal auprès du Cryptark Pour avoir des armes avec des petits mods dessus Mais sinon bon, allez c'est parti Je vais arrêter de parler, je vais acquérir 97 éclats légendaires J'espère avoir le revolver Ah j'ai eu le Télesto Je voulais avoir comment il s'appelle le revolver en mode mort rouge là Ah le Garance tu parles Le Garance, je voulais le Garance Bon j'ai eu le Télesto, c'est pas mal, c'est une arme lourde A 305 du coup, voilà vous les avez uniquement à 305, moi je l'avais à 300 Du coup je te laisse ouvrir pour voir ce que toi tu vas avoir Tu veux rire ? Je viens d'avoir le Télesto Non Si si, bon bah voilà comme ça c'est fait, je l'avais pas Ah bah on a eu le Télesto Il y a des gens qui achètent des 3 deniers en masse Mais tu peux nous présenter un petit peu les 3 deniers du coup si tu veux Oui alors après ça dépend s'ils ont pas changé sur Destiny 2 bien sûr Donc là c'est le retour des 3 deniers Les 3 deniers qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un item qu'on pouvait activer avant chaque assaut Et qui nous permettait d'avoir une chance supplémentaire de looter de l'exotique, des engrammes exo Sauf que cette fois-ci c'est plus non pas par assaut Comme c'était à chaque fois par le passé sur Destiny 1 Enfin par boss plutôt Là maintenant ça a un effet qui dure au total 4 heures Donc je pense que c'est un petit peu comme tous les consommables de boost Que vous avez sur D2 Vous les activez et ça va durer 4 heures Pendant lesquelles vous avez plus de chances d'obtenir des engrammes exotiques Donc au final ils ont patché la petite méthode qui consistait à farmer des boss Pour avoir un maximum d'engrammes exo Je pense que c'est notamment dans ce but là que ça a été fait de cette manière Ouais pas on déjà hâte de voir ce que ça donne Est-ce que vraiment on va looter pas mal d'exotiques ? Enfin bref on verra bien avec le temps Je vais en prendre, je vais tester moi de toute façon Ah moi j'en ai pris quelques-uns J'en ai pas pris trop parce que je vais voir avant ce que ça donne Puis on est que la légendaire j'ai un peu craqué auprès du Cryptarch Alors du coup j'en prends pas des mains Et voilà Alors je vous présente également l'arme de la semaine C'est le Darcy, un fusil de précision Alors je peux pas vous dire grand chose auprès des snipers Je ne joue pas du tout aux snipers sur Destiny 2 C'est vraiment une arme Alors je joue énormément aux snipers sur Destiny 1 Mais sur Destiny 2 je n'y joue plus du tout Alors on a une paire qui s'appelle Assistant Personnel Affiche des informations essentielles quand vous visez Et la deuxième Quand Assistant Personnel est actif Cette arme dispose d'une meilleure acquisition de cible Et les tirs de précision affligent davantage de dégâts Pourtant comme ça les percs ont l'air sympas Mais comme je vous l'ai dit Franchement moi je privilégie beaucoup plus les roquettes Ou les fusils à pompe sur Destiny 2 Que les snipers Je trouve d'ailleurs que les snipers ne sont pas beaucoup joués sur Destiny 2 Et j'espère d'ailleurs que Bungie va corriger ça prochainement Ce serait sympa d'en voir un petit peu plus Enfin bref voilà C'est vrai que depuis que le sniper est passé en arme lourde Les snipers ne sont plus vraiment joués Donc bon c'est le petit côté dommage du jeu sur Destiny 2 Moi je vais vous présenter le Roder Nocturne Donc l'item exotique suivant Donc c'est un casque pour les chasseurs Et c'est un casque hyper hyper important sur ce jeu Sur Destiny 2 Puisque ce casque il a la particularité En le fait d'augmenter les dégâts De votre tir de pistolet rond Vous ne tirez plus qu'une seule balle Mais alors cette balle elle est archi puissante Et notamment sur les boss Les boss de raid elle fait très très mal Donc voilà c'est vraiment le casque à posséder Si vous êtes chasseur Franchement ce casque est excellent Un petit exemple par exemple Argos Donc le boss de l'entre du raid Avec ce casque là je lui mettais des balles A 380 000 de dégâts Voilà donc c'est vraiment assez Voilà franchement ce casque il est vraiment top Au niveau Et en plus il est joli Et en plus il est joli Au niveau du titan On a le cœur des flammes sanctifiées Donc un torse à utiliser avec la doctrine solaire Avec le marteau du titan On a la première perc Fournée solaire Améliore fortement la vitesse de recharge Des compétences solaires Quand le marteau du soleil est chargé C'est à dire qu'une fois que vous avez votre super qui est chargé à fond Vous allez pouvoir récupérer votre attaque de mêlée Vos grenades Et votre barricade Beaucoup plus rapidement Voilà Et ensuite les compétences de mêlée solaire Se recharge plus vite Peut se cumuler jusqu'à 3 fois Donc c'est un très bon torse Pour charger Beaucoup plus rapidement Les compétences Et on termine avec un casque Encore un casque Donc pour les arcanistes Cette fois-ci qui se nomme Oeil d'un autre monde Un casque que je possède sur mon arca Et pour l'avoir testé Je peux vous assurer qu'il est vraiment très bien ce casque Alors il va vous permettre de mettre en surbrillance Les cibles prioritaires C'est à dire les ennemis de rang De haut rang En fait tout simplement Et ça va vous permettre d'améliorer La vitesse de régénération de vos compétences Donc la grenade L'attaque de mêlée La faille de l'arca Etc Donc voilà C'est vraiment un très bon casque Pour ceux qui jouent arcanistes Et voilà On a fait le tour On a tout présenté Je crois pour cette semaine C'est plutôt un xeur assez sympathique Quand même Franchement il est vraiment sympa Au niveau des armures Je vous les conseille toutes Peu importe la classe que vous utilisez Je vous les conseille fortement On a le retour des trois deniers Donc ça par contre J'ai envie d'aller tester Avant de m'avancer trop Je sais que dans Destiny 1 Au tout début Quand ils les ont sortis C'était vraiment abusé On lootait énormément d'exotiques Avec ça Et j'ai trouvé moi Qui ont looté beaucoup moins d'exotiques Normalement dans les événements publics Depuis les derniers patchs Du coup je vais voir un petit peu Ce que ça donne Là je vais en activer un Je vais aller faire quelques événements Des assos Pour voir un petit peu Ce que ça peut donner Et puis l'engramme prédestiné Je trouve ça vraiment bien Au moins on peut avoir Un item qu'on n'a pas Donc voilà Toutes les semaines On va pouvoir en acheter un Et je pense Bon voilà C'est vrai que Du coup notre collection d'exotiques Devraient être remplies Assez rapidement Normalement Oui puis ils ont plutôt Bien fait les choses Par rapport à l'engramme exo Dans la mesure où Alors je sais que certains disent Que c'est cheaté De pouvoir obtenir des armes exo Qu'on n'a pas Des items exo même Qu'on n'a pas Mais ils ont limité la casse On va dire Puisqu'on peut en prendre Qu'un seul Alors je sais pas Si c'est par personnage Ou par contre Je vais tester après En changeant de personnage Pour voir si ça fonctionne à nouveau Mais c'est bien Ils ont limité la casse A ce niveau là On peut pas farmer A mort l'engramme exo Donc ça ça va Ils ont bien fait la chose Pour le coup quoi J'avoue c'est plutôt cool Bon on espère vraiment En tout cas que cette vidéo Vous a plu On vous dit à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Concernant Destiny Et puis en attendant Passez un bon week-end Prenez soin de vous les potes Et geekez bien Ciao tout le monde Tchuss